« J'ai une annonce à vous faire. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler. Je crois. Je pense qu'il est temps. Je suis tombé amoureux d'une fille qui a au moins 40 ans de plus que moi. Et crois-moi, même moi, ça m'a laissé sans voix. C'était un jour de pluie, dans une station de service. Une ambiance presque irréelle. Elle était là, au milieu, servant des clients. Ses yeux captivaient chaque mot, chaque verre, chaque instant. Je me suis approché, curieux et intrigué. Ses cheveux gris dansaient au rythme des pensées. J'ai osé l'interrompre, une question en main. Et voilà comment a commencé notre voyage sans fin. Certains disaient que c'était étrange, que c'était une différence. Mais je n'avais que faire des regards en défiance. J'étais convaincu que l'amour ne suivait pas de règles, ne connaissait pas d'âge, qu'il se moquait des frontières, des préjugés, des outrages. À vous, mesdames, messieurs, chers jurés. Ce soir, je vous parle de mon amour, connu sous le doux nom d'énergie fossile. Ce soir, nous parlons d'écologie. Monsieur Jean Covici n'est pas parmi nous. Monsieur Lopez, peut-être. Ce soir, nous parlons d'écologie. Non, pardon. Croissance et création, c'est le terme de la soirée. C'était soit ça, soit le sida, soit la victoire de Ferrari le week-end dernier. Donc on s'en sort plutôt bien. Imaginez un monde où la décroissance n'est pas seulement un mot, mais une réalité. Où le bonheur ne se mesure pas en chiffres, mais en sourire. Imaginez un monde où chaque pas que nous faisons ne laisse pas une empreinte indélébile sur notre planète, mais la caresse délicate d'une brise légère. Pourtant, malgré cette vision si belle, si claire, nos gouvernants restent sourds à nos appels, aveugles à nos souffrances. Ils continuent de promouvoir une croissance sans fin, comme si la terre pouvait supporter indéfiniment nos excès. Comme si le bonheur pouvait se trouver dans la consommation effrénée. Peut-être que nous les voyons trop beaux, nos gouvernants, à les croire imposteurs quand ils sont juste incompétents. La vérité, c'est que nous sommes simplement habitués à des rapaces de la politique, à des faux cons, qui sont des vrais cons, d'ailleurs. Alors faisons quelque chose. Faisons faire. Faire sans se laisser faire. Et faire, ça ne se résume pas à asséner des réformes bien écrites face auxquelles le peuple n'a pas le dernier mot ? Non. Faire, ce n'est pas être un sans-coeur qui se moque sans cesse des sans-dents, qui méprise les sans-culottes et leurs descendants. Ce n'est pas être un raiteur, un tribun pour tous, avec lequel on finit tous contraints. Quand est-ce que la décroissance va t'arriver ? Cette décroissance a déjà commencé. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, peu de gens réalisent. Quand vous regardez la quantité de mètres carrés construits par an en Europe, le maximum, c'était 2007. Quand vous regardez la quantité de tonnes chargées dans les camions, donc il y a un agrégat de tout ce qui est produit par l'industrie, le maximum, c'était 2007. Pourquoi 2007 ? Tout simplement parce qu'en 2007, on est passé par le maximum de l'approvisionnement énergétique européen. Approvisionnement encore constitué aujourd'hui aux trois quarts d'énergie fossile, mon amour. Pourquoi un maximum ? Parce qu'on a eu la conjonction du pic de production de pétrole dans le monde un maximum en 2007. Parce qu'on a eu le pic de production de la mer du Nord en gaz en 2005. Et parce que le charbon était en déclin en Europe depuis les années 50. Donc l'approvisionnement énergétique européen baisse depuis 2008. Cette décroissance, on est déjà en train de la vivre. Nous qui faisons partie des bourgeois, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a déjà une partie des gens qui, elles, s'en rendent compte. Pourquoi ? Le revenu annuel des ménages baisse depuis 2010. En fait, la décroissance, elle est déjà là dans notre pays. Elle va s'amplifier. Aujourd'hui, la désillusion, elle vient du fait qu'on continue à se raconter que c'est juste un mauvais moment à passer. Attendons donc deux ans, trois ans, cinq ans. Faites-moi confiance, votez pour moi. Et ça repartira dans l'autre sens. Non, ça ne repartira pas structurellement dans l'autre sens. En tout cas, mes chers amis, je vous invite à mon mariage. Je vous invite à célébrer l'amour et la vie, à honorer ma bien-aimée, mon trésor précieux, ma chère et unique, mon baril de pétrole. Je vous invite à célébrer l'amour et un petit peu de temps. Je vous invite à